bonjour youtube je suis sébastien et j'ai décidé d'essayer un autre type de pla pour mon apprimante 3d c'est du cgst 3d qu'ils vendent je sais pas s'ils le font et je m'en fous j'ai pas de lien avec eux particuliers j'ai du bleu et j'ai du de l'argent c'est ce qu'il y avait de plus poche du gris que j'utilise jusque là on va les ouvrir pour voir à quoi ça ressemble parce qu'il n'y a pas de raison donc ça c'est un bleu très bleu il n'y a pas à tergiverser je vais pas l'utiliser tout de suite ce qui m'intéresse c'est le silver alors oui c'est le bordel sur mon établi mais bon si c'était pas le bordel ce serait pas vraiment l'établi et en plus je suis en train de faire un mit d'autres choses donc assembler des boîtiers d'opi et voilà le silver qui ne ressemble pas énormément au est-ce que je les ai à des bouts de fil au gris amazon 1 soyons clairs il est beaucoup plus argenté direct et voilà donc ça c'est le silver j'ai zéro en formation on va le tester je vous dirai ce que j'en pense parce que je n'ai pas mal imprimé avec l'autre aussi je vais le mettre là haut c'est le plus pratique de l'histoire mais ça fonctionne ça c'est ce que j'utilisais avant le pla la basique amazon basique gris foncé 1 kg 1,75 là il recommande 40 60 en lit et 180 220 en température alors que le amazon il recommande 40 à 55 en lit donc un peu moins chaud au maximum et 190 220 donc un peu plus chaud au départ que le minimum du pla plus ça c'est supposé être du plus je sais pas s'il est plus mais il est plus bon on se retrouve quand j'ai imprimé quelque chose ça c'est l'impression qui vient de échouer incomplète à cause de plus de fils au jour bon on a l'obstant bruit de mon ventilateur j'ai le même problème ça fait deux fois qu'elle m'affiche ce message quand je lance une impression après avoir appel imprimé une bordure une connerie donc on va refaire un essai peut-être que c'est du fait que j'ajuste les températures dans le tune de d'ailleurs je sais même plus si la même chose sur le truc d'origine et on va voir si ça veut bien fonctionner si ça veut pas fonctionner bas je ne sais pas là elle va prendre les niveaux du plateau et puis on va voir dans quelques minutes c'est quand elle commence à imprimer que ça plante le problème est donc que le plateau refroidi la tête aussi donc j'ai pas bien la réponse je sais pas où est la sonde sur le pire à la sonde pour le plateau donc on va le tenter sans baisser les températures pour voir alors déjà on va aller là on va faire prix père visible stepper on va dire et ça on a vu ça on va l'attenté sans rien changer et c'est imprimé hier donc on recommence pour d'obscure raison ça maintient pas la température la température intermédiaire on va voir si ça fonctionne en température complète et c'est pas ça Alors maintenant que j'ai bouffé une bonne moitié de la bobine de PLA+, en faisant un paquet d'impression, je peux vous donner mon feedback. Je vous le recommande au plus haut point. A minima, je ne vous recommande pas le PLA Amazon Basique. J'avais plein de problèmes de coins qui se soulevaient avec le PLA Basique. Vous voyez là, c'est un exemple. Vous pouvez voir à quel point il s'est soulevé naturellement alors que je n'avais rien demandé. Avec le PLA+, et avec les modifs, mais ça j'avais déjà fait les modifs sur l'imprimante. J'ai un bien meilleur résultat, c'est plus net, ça ne foire pas. Je n'ai pas de fil entre les côtés réellement qui se mettent quand j'imprime. Alors le gris n'est pas exactement le même. Vous pouvez voir la différence de teinte. Mais c'est révolutionnaire. C'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que mon imprimante n'est plus un projet, c'est un outil. Ça a été un projet pendant longtemps. Et j'étais, un coup j'aime l'impression 3D, un coup je déteste l'impression 3D. Aujourd'hui, je dessine n'importe quoi, je lance l'impression, je la fabrique, c'est facile. Voici un exemple idiot. Il me fallait des bouchons pour les tubes de 30x30 en acier que j'ai mis sur le calpiscine. Il me fallait que je bouche les bouts. Comme je n'en trouvais pas qu'ils se montent à flanc, enfin à champ directement et qu'ils avaient tous un morceau qui dépassait, je les ai imprimés. J'en ai imprimé une quinzaine de ça. J'ai imprimé des trucs pour le calpiscine, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, PLA+, ça vient de chez GST3D. Je vous laisserai le taper dans Google si vous le voulez, parce que je n'ai aucune affiliation, quelle qu'elle soit. Mais le PLA basique Amazon, même si je préfère la teinte, c'est une tannée. J'avais trop de problèmes de soulèvement, de stabilité, de tout ce que vous voulez. Avec le PLA+, je m'en sors mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez intéressé et vous aurez été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci.